Adama Biktogo, premier magistrat de la commune de Yopougon, ouvre une chaîne de solidarité pour les déguerpis de Jesko. Le maire de la plus grande commune d'Abidjan décide d'offrir aux victimes son salaire des cinq prochaines années. Les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire continuent de faire entendre leur voix. Ils revendiquent leur prise en compte en tant qu'acteurs clés dans les initiatives de cohésion sociale et de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Et puis nous terminerons cette édition avec une note triste. Il s'agit du décès de l'acteur nigérien communément appelé Mister Hibou. Nous y reviendrons. Voici pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Du rebondissement dans l'affaire des déguerpis de Yopougon, Jesko. Le premier magistrat de la commune vole au secours des sinistrés. Adama Biktogo a décidé d'offrir aux victimes son salaire des cinq prochaines années. Le montant est équivaut à la somme de 48 millions de francs CFA. Je voudrais devant cette situation appeler chacun, chacune de vous, en forme de Yopougon d'ailleurs et de la diaspora, commerçant, transporteur, chef d'entreprise, industriel. Je lancerai une chaîne de solidarité pour nos frères de Jesko. J'organiserai une journée où chacun de nous donnera le minimum de ce qu'il a. Mais pour ma part, dès aujourd'hui, je voudrais vous annoncer que je donnerai mon salaire des cinq prochaines années de mon mandat à Jesko. Adama Biktogo s'exprimait ainsi face à la communauté des chefs traditionnels de la plus grande commune du district autonome d'Abidjan. La rencontre s'est déroulée dans l'enceinte de la mairie de Yopougon. Les cicatrices des crises passées en Côte d'Ivoire restent encore vives. Les victimes continuent de réclamer la réparation des préjudices. Ces plusieurs actions ont favorisé l'accélération du processus de réparation. La Confédération des organisations victimes des crises ivoiriennes, Covici, dénonce la non prise en compte comme acteur clé dans les initiatives de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix, déplorant que les promesses soient restées sans suite. Les victimes attendent toujours des réparations. Depuis 2021, aucune victime n'a reçu un chèque d'un million. Le vieux maquin qui est à Yopougon, sur cinq chèques, il a reçu trois. Il reste encore deux chèques. La famille de Marina Diokoui, près de sept chèques, aucun. La Covici demande également le renforcement de la collaboration avec le gouvernement ivoirien. Demandez au premier ministre de recevoir la Covici. Nous allons, comme je l'ai dit de ce pas, adresser une demande d'audience pour que nous puissions discuter réellement des questions, des préoccupations réelles des victimes. Nous l'avons dit, les familles sont encore en attente des chèques d'un million qui pourraient les soulager. Des blessés sont encore en attente de prise en charge médicale pour retrouver une vie normale. La Confédération des organisations victimes des crises ivoiriennes a été créée en 2013. Elle a pour mission principale de soumettre les réalités des victimes de guerre au gouvernement ivoirien. Les acteurs de cinéma et documentaires africains se sont réunis à Abidjan du 29 au 2 février 2024. Organisés par Africa Dog Côte d'Ivoire, ces rencontres qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Inpala visent à dynamiser le paysage cinématographique mais aussi initier les jeunes à la pratique du documentaire. Sur 20 films, 14 portés par des jeunes auteurs et producteurs africains ont été présentés. Ils ont bénéficié de deux ateliers d'écriture, d'un atelier de production, de sessions de travail à distance et de bourse de développement pour renforcer leurs projets de films grâce au tutorat des équipes pédagogiques. Pour nous, on se dit qu'on est là. Il faut que ces 14 projets sélectionnés puissent voir le jour et que ces 14 projets puissent être diffusés dans des festivals, dans des lieux spécifiques. Un moment très enrichissant pour les participants, une occasion pour eux de sensibiliser l'ensemble des réalisateurs. Raconter des histoires, faire des films documentaires, c'est d'abord une question de subjectivité. On ne fait pas des films pour les gens, on ne fait pas des films pour aller et avoir des millions en termes de fonds, mais on fait d'abord des films pour soi. Donc, les fonds, oui, ça peut venir, oui, mais si vous avez l'opportunité de raconter une histoire sans avoir besoin d'aller chercher des millions, il faut le raconter. Je suis ici pour faire la connaissance des projets de la Côte d'Ivoire, mais aussi de le pays voisin et de connaître les réalisateurs et les producteurs. C'est une chance de vraiment rencontrer beaucoup de gens qui sont en train de travailler sur leurs documentaires, beaucoup de paris différents et je crois que ça c'est vraiment bien et intéressant. Au cours de ces trois années, le projet Impala a formé des réalisateurs et producteurs tout en donnant vie à dix films documentaires axés sur les objectifs de développement durable grâce au soutien du Fonds international pour la diversité culturelle. Le cinéma africain est en deuil. L'acteur nigérien, communément appelé Mr. Hibou, a tiré sa révérence le samedi 2 mars à l'âge de 62 ans. Les causes exactes de sa mort restent encore à confirmer. Toutefois, l'acteur nigérien avait subi en 2023 cette opération chirurgicale, bien qu'en novembre dernier, l'on annonçait sa convalescence. John Okafor, de son vrai nom, était connu pour ses rôles comiques dans le monde du cinéma. Il est apparu dans plus de 200 films d'Hollywood. Le décès de John Okafor attriste le monde cinématographique nigérien. De nombreuses personnalités de Nollywood lui rendent hommage sur les réseaux sociaux, partageant leurs émotions après la disparition de ce pionnier du 7e art nigérien. Mr. Hibou laisse derrière lui une filmographie impressionnante et restera comme l'un des acteurs les plus marquants de sa génération qui a su divertir des millions de spectateurs à travers l'Afrique. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bon suivi de programme sur cette info et sur cette info.ci.